Salut, c'est Last Angel, on se retrouve sur la bêta de Trial Fusion, on va se lancer dans l'aventure tout de suite. Alors juste un petit message à l'attention de Ubisoft, je ne suis pas sûr d'avoir le droit de diffuser ces images, donc si ce n'est pas le cas, envoyez-moi un petit message, ne me faites pas sanctionner par YouTube, j'enlèverai moi-même la vidéo. Vous m'envoyez un petit message et puis voilà. Alors allons-y, c'est distribué par Ubisoft et c'est développé par RedLynx, ça sort le 24 avril, voilà, et c'est super fun, franchement je me suis super éclaté, j'ai joué un petit peu avec avant d'enregistrer ces images, et oui, oh man, et donc, non sans déconner, c'est super fun, la prise en main est vraiment hyper aisée, bon, il faut quelques minutes pour arriver à trouver la bonne fave, à bien gérer sa moto, mais une fois que vous l'avez, vous voyez, regardez, on s'amuse vraiment comme le qu'il faut, les décors sont vraiment chouettes, moi je le trouve vraiment chouette, les textures sont propres, les effets de lumière sont sympas, je suis presque arrivé, voilà, alors les premiers circuits sont courts, parce que là, évidemment, je me la pète un peu, on va regarder le ralenti, je me la pète un peu, histoire d'en profiter maintenant, parce que quand on va avancer dans les niveaux, enfin quand on avance dans les niveaux, évidemment ils sont de plus en plus difficiles, alors là sur la bêta, on a les niveaux débutants, et après je ne sais pas si on peut débloquer d'autres niveaux, on verra ensemble, alors, on va regarder la profondeur de champ et tout, c'est quand même assez chouette, ouais, là j'aurais pu, en regardant ralenti, je m'aperçois que j'aurais pu faire plusieurs loopings d'affilée, en fait j'en ai fait qu'un, je n'ai pas osé en fait, c'est la pression quoi, le fait d'être enregistré, on se dit, on n'a pas envie de merder, on veut réussir le truc, donc on veut dire, ne prenons pas trop de risques, mais alors, ça vous paraît très cible à regarder, mais je peux vous assurer que ce n'est pas si possible que ça, et c'est un vrai petit challenge de chaque fois, même pour les niveaux débutants, c'est assez sympa, moi j'aime bien, on va se faire une deuxième course, je pense, donc là, on va aller sur canalisation, c'est parti, alors, les tons de chargement ne sont pas très très longs, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là non plus, allez go, et petit looping normal, oula, voilà, je me concentre un petit peu, petit looping avant, petit looping arrière, petit looping en game, et attention là, on va ralentir un petit peu, il y a un petit obstacle, là, il est assez chaud, celui-là c'est pareil, enchaîné, hop, et on est presque arrivé, vous voyez, en fait, c'est les circuits d'apprentissage, ceux-là, c'est les parcours d'apprentissage, donc en fait, ils sont très courts, c'est tout à fait normal, et voilà, alors on va se refaire pareil, comme tout à l'heure, le ralenti, pour mieux regarder le décor, enfin, vous profitez mieux du décor, parce que les parcours ne sont pas très longs, je vous le mettrai à chaque fois, en ego, oh là, là j'ai eu chaud, là putain, là le mec en vrai, putain, les cervicales, ce n'est pas bon du tout, ce qu'il y a de manger, là, là, ouais, vraiment, je crois que, sinon, je ne pouvais pas faire, c'était looping par looping, mais je n'aurais pas pu faire, en faire deux, si j'aurais voulu, si j'aurais voulu, si j'avais voulu, de toute façon, on m'avait compris, et c'est assez vivant, vous avez vu, il n'y a pas mal d'animation, aussi, autour, c'est vraiment sympa, et ce niveau-là, je ne sais pas pourquoi, je réalise ça à la fin, en arrivant à la fin, quand on était au milieu, là, ça me faisait un peu penser, à mir en red, je ne sais pas pourquoi, donc, on va se quitter, maintenant, et puis, je vous mettrai d'autres, d'autres niveaux, ou à moins qu'on s'en fasse, un autre petit, je ne sais pas, ouais, si, on va s'en refaire un petit, pour la route, histoire de, ne pas rester là, parce que c'était vraiment court, quand même, allez, on y retourne, donc, là, on va faire, l'observatoire, alors, au niveau du contenu, je ne peux pas trop, vous en parler maintenant, il y a, a priori, il y en a, il y en a, hop, il y en a pas mal, et, double loupé, et, oui, donc, a priori, il y en a pas mal, mais on les débloque, au niveau, on commence à débloquer, je crois, à partir du niveau 20, pour les tenues des pilotes, et, pour le reste, je n'ai pas fait attention, donc, quand j'aurai débloqué du contenu, je ne montrerai ce qu'il y a, dans une vidéo, mais c'est assez, assez riche, voilà, on peut customiser sa moto, bien sûr, la couleur, les vêtements du pilote, etc., vous verrez, c'est vraiment sympa, alors, on y est presque, ah, ouais, et, voilà, voilà, on débloque, ça doit être, je ne sais pas, je regardera, dans la prochaine vidéo, là, on va regarder ralenti, ouais, là, j'ai pris des risques, là, franchement, le double looping, j'ai pris des risques, je n'étais pas sûr de moi, mais je le sentais bien passer, alors, la grande, là, ici, ce passage-là, il est assez chaud, en fait, il faut vraiment appuyer sur la moto, sur l'avant, de la moto, parce que sinon, on se barre en arrière, ouais, là, je voulais tenter un double, mais là, c'était un peu exagéré, voilà, ça, ça s'est bien passé, ouais, mais, je ne sais pas si dans les niveaux, vraiment, enfin, les niveaux experts, etc., si on peut, si on est vraiment obligé d'être super, super attentif, ou si on peut s'amuser à faire des looping, comme ça, etc., écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, si vous n'êtes pas abonné, ah, abonnez-vous, et si vous avez aimé un petit like, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada